Une question éthique, c'est une question dans laquelle on se sent mal à l'aise parce qu'on est confronté à des principes ou à des valeurs que l'on aimerait respecter mais qui nous semblent en opposition, en contradiction. Une préoccupation importante de l'éthique, c'est de répondre à la question « que faire pour bien faire ? » et dans ces situations, on n'a pas de bonne réponse. Alors on peut donner l'exemple d'une maman, témoin de Jéhovah, qui vient d'accoucher et qui présente une hémorragie du postpartum, qui met sa vie en danger mais qui est témoin de Jéhovah et donc refuse la transfusion sanguine. Alors dans cette situation, on est profondément mal à l'aise parce que c'est son droit, c'est un droit inscrit dans la loi, c'est également un principe d'autonomie, c'est son droit de refuser la transfusion et on va bien sûr respecter ce droit. Et en même temps, notre devoir, notre fonction en tant que soignant, c'est de faire preuve de bienfaisance à son égard et en tout cas, de lui apporter les meilleurs soins et de ne pas la laisser mourir sans la transfuser. Ça, c'est une question éthique un peu caricaturale. Dans le soin, il y en a d'autres. Il y a également des questions éthiques en dehors du soin. Dans le management, par exemple, on peut se rappeler de la pénurie de matériel de protection au début de pandémie, pendant le Covid. Et donc, pour la direction, c'était une vraie question éthique, à la fois de devoir assurer la fonction de l'institution et donc de soigner des patients qui ont eu le Covid, et à la fois de protéger le personnel soignant qui va au front avec le meilleur équipement de protection. Alors, quand on est devant une situation comme celle-là, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut bien sûr en parler en équipe avec ses collègues, mais on peut solliciter la cellule d'aide à la décision du comité d'éthique. Alors, cette cellule, cette cadet, va se réunir dans les 7 à 10 jours après la demande. Il va entendre le demandeur, mais aussi toute personne qui pourrait apporter son éclairage dans la situation. Et on va réfléchir ensemble, réfléchir aux enjeux éthiques, à la question, et mettre des recommandations que le demandeur est libre de suivre ou pas, puisque c'est un avis non contraignant et par ailleurs confidentiel. Ça veut dire que ni l'identité du demandeur, ni celle bien sûr du patient ou de l'équipe ne seront révélées. Alors, pour contacter la cadet, il suffit de contacter le secrétariat du comité ou n'importe quel membre que vous connaîtriez et qui vous semble facilement accessible, et on fera suivre rapidement. Toutes les informations sont dans le nouvel intranet du comité d'éthique, ainsi que quelques exemples de cadets pour vous donner une idée du travail que l'on peut effectuer. Ces cadets ont bien sûr été anonymisés pour qu'on ne puisse pas retrouver le demandeur et le service, mais vous pouvez y avoir accès et vous faire une idée du travail que l'on peut effectuer.